Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est TheSpowerGamer Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui c'est un tutoriel découverte donc ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait Et aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel découverte sur un logiciel que vous connaissez sûrement Pour ceux qui suivent mes vidéos c'est tout simplement Photoshop CS5 Alors pourquoi je dis que vous connaissez sûrement uniquement si vous suivez mes vidéos Ou du moins si vous regardez mes vidéos ou vous le connaissez au moins de nombre C'est tout simplement puisqu'il apparaît énormément dans mes vidéos Donc c'est un logiciel que j'utilise énormément Que ce soit pour créer des logos, des bannières ou autre Et je me suis dit j'ai fait pas mal de vidéos là dessus J'ai fait pas mal de tutoriels mais je ne vous ai pas encore parlé de lui De Photoshop CS5 concrètement Vraiment le mettre au centre d'une vidéo Et c'est ce que je fais aujourd'hui tout simplement Puisque quand même il y en a beaucoup qui me demandent encore Qu'est-ce que Photoshop CS5 même s'ils le voient dans mes vidéos C'est vrai que ce n'est pas très très explicatif ce que je dis Pour le présenter dans certaines vidéos et parfois je ne le présente même pas Enfin voilà donc aujourd'hui je vous en fais la présentation Alors il faut savoir qu'il existe différentes versions de Photoshop Donc CS... je ne sais pas s'il y a des CS3, CS... truc Mais moi je m'y connais un peu plus en CS5 et CS6 En sachant que moi j'utilise la version 2 CS5 Donc il existe plusieurs versions qui sont plus ou moins pareilles Il y a par exemple cette version CS5 qui a quelques petites options en moins que CS6 Mais il est très très bien comme vous pouvez le voir Alors il faut savoir que c'est un logiciel payant Pour ceux qui me le demandent à chaque fois en lien dans les vidéos Dans les commentaires du moins C'est un logiciel payant Il coûte assez cher mais je vous promets que si vous l'achetez Et que vous comptez vraiment avoir de la motivation pour apprendre à l'utiliser Et bien il en vaudra vraiment la peine Je vais vous dire que moi quand je l'ai eu la première fois Je me disais bon ça va faire comme Pense Je vais l'avoir, je ne vais pas l'utiliser normalement Voilà un truc comme ci comme ça Et je me suis dit j'ai vu un tutoriel sur Youtube Bah c'est d'ailleurs le premier tutoriel qui est apparu sur ma chaîne C'est exactement le premier tutoriel C'est tout simplement puisque j'étais fier de pouvoir faire ça C'est tout simplement comment réaliser un effet néon sur Photoshop Et dès que j'ai appris à faire ça Franchement ça m'a vraiment motivé pour faire d'autres choses Ça m'a vraiment montré les capacités de Photoshop Et c'est vraiment ce qui m'a motivé pour apprendre à l'utiliser Donc voilà pour ceux qui voudraient savoir est-ce qu'il vaut le coup Honnêtement si vous voulez vous mettre aux images Ou si vous voulez avoir quelques bases et tout Ou si vous voulez vous même vous créer des logos et tout Je vous le conseille vraiment C'est vraiment pas compliqué Mais il faut juste avoir la motivation Voilà Alors pour ceux qui voudraient si jamais que je crée Que je fasse une petite série Comme Camté Studio qui je pense n'est pas entièrement terminé Vous faire une petite série Une petite série tutoriel pour apprendre les bases de Photoshop Donc pas des trucs trop compliqués Mais vraiment les bases Déjà on commencera peut-être par les onglets Tous les outils qui sont là et tout Quelques onglets qui sont un peu partout Puisque je confirme que ça peut faire peur Ça m'a fait la... J'ai eu peur Enfin peur Dans le sens où on croit que c'est compliqué à utiliser Mais en fait c'est très très simple Après il y a les raccourcis et tout Mais ça c'est un détail Enfin bon Tout le monde peut y arriver Tout le monde peut l'utiliser Même si vous êtes une brêle en dessin ou en logiciel Voilà c'est très très simple à utiliser Même si pour sa réputation Il est plutôt conseillé à ceux qui sont soit pros soit amateurs Voilà Mais moi personnellement Selon moi, selon mon expérience Je dis qu'il est accessible à tout le monde Donc on va commencer à la réelle présentation Donc c'est un logiciel de montage photo Ou création d'images J'y peux faire les deux Donc vous pouvez retoucher des photos C'est sa principale fonction en fait Énormément de gens l'utilisent Notamment les professionnels Pour retoucher des photos et tout Quand vous voyez par exemple Les publicités Et bien la majeure partie Dans 95% des publicités Par exemple quand il y a une femme C'est l'exemple le plus fréquent Et bien elle a été retouchée Pour enlever quelques défauts et tout Et c'est à ça qu'ils servent principalement Après vous pouvez faire d'autres choses avec Enfin voilà Donc c'est aussi pour les retouches photos De création d'images Donc pas uniquement photos On peut faire plein de choses Donc voilà Bah si vous voulez connaître un peu l'interface Il faut savoir que c'est une interface basique Allez mais non celui-là A gauche vous avez tous les outils Alors ça fait un peu peur En faisant un clic droit sur chaque outil En voyant qu'il y a d'autres outils par dessus Les outils Ça fait beaucoup d'outils Mais il ne faut vraiment pas avoir peur Il faut vraiment juste apprendre les bases Et vous pourrez avoir tout ce que vous voulez A votre portée Donc au dessus vous avez les onglets De base Fichier, édition, images Calque, sélection, filtre, affichage Fenêtre et head Après il y a quelques boutons Je vous affirme même après un an d'utilisation Puisque ça fait un an que je l'ai Même après un an d'utilisation Il y a toujours des boutons que je ne connais pas Il y a toujours des options Que j'ai vraiment du mal à utiliser Il y a des options que je ne connais pas du tout Que je n'ai jamais utilisées Que je n'ai pas vraiment la motivation Pour... Je ne suis pas motivé pour les utiliser Ou autre Et donc j'en reste à mon stade Ce qui est très bien Personnellement pour moi Ce qui me va très bien A droite vous avez ce qu'on appelle Les styles Donc ça c'est quelque chose Qui est sur ma chaîne C'est un tutorial qui est sur ma chaîne Je vous invite à aller les voir Il suffit juste de chercher un tout petit peu Vous avez le nuancier Qui sont les couleurs de base Donc comme Paint Il n'y a rien de compliqué là-dedans Et quelques infos Donc qui sont pour Pour ce que vous utilisez Vous avez ici les couleurs De votre pipette et tout Rien de bien compliqué Rien de bien compliqué Quand vous vous êtes déjà installé sur Paint Je vous dis Je vous dis Paint à chaque fois Parce que je pense que c'est vraiment La base du dessin Mais bon Si vous voulez commencer par Photoshop C'est un risque à prendre Mais c'est tout à fait Faisable Donc vous avez tous les outils Avec au-dessus La barre des options Pour chaque outil Donc chaque outil A ses propres options Ses propres paramètres Que vous pourrez utiliser Donc à chaque fois que Je fais une image Je vais dans Fichier Personnellement Et je crée dans Nouveau Il faut savoir que Vous pouvez à l'aide de Photoshop C'est très très simple Vous pouvez redimensionner Vos images Et par exemple Moi je fais très très souvent Du 1280x720 Donc c'est ce que je vais faire maintenant Voilà on a créé l'image Et ce qu'il faut savoir C'est que Qu'est-ce que je voulais dire C'est que grâce à Photoshop Vous pouvez très très facilement Redimensionner votre image Tout simplement en cliquant sur Images Et en allant sur Taille de l'image Alors là vous pouvez modifier Par exemple Si vous voulez faire un logo Vous pouvez faire 500 sur 500 Là c'est pas vraiment du 500 sur 500 Pardon Mais vous pouvez le faire Vous pouvez en recréer une image En faisant 500 sur 500 Voilà C'est ce que je fais pour les logos Après pour le zoom C'est très facile d'accès Et tout Voilà Vous pouvez faire aussi Contrôle Non Contrôle et alt Ça zoomera Et tout Enfin voilà C'est vraiment très très simple Je vais pas vous faire un tutoriel Comment l'utiliser Je commence à A mettre un peu trop Dans les options Mais c'est vraiment Pour vous faire découvrir Le logiciel Puisque je vous en ai Jamais vraiment Réellement parlé Concrètement Donc voilà Pour ceux qui voulaient savoir A quoi ça ressemblait Ça fait peut-être peur Je vous confirme Quand vous avez jamais Touché un logiciel du style Mais faut savoir que Je vais peut-être Commencer Une série Tutorial Là dessus On verra ça Quand j'en aurai le temps Vous inquiétez pas En tout cas Pour ceux qui demandent Parce que j'ai énormément De demandes Et je souhaiterais Être clair Pour ceux qui me demandent Un lien crack Pour ce logiciel Il faut savoir que J'ai déjà Il y a très Il y a très très peu De vidéos de crack Sur ma chaîne Il doit y en avoir Une ou deux Il faut vraiment aller les chercher Puisque c'est dans les premières vidéos Mais Les fois Les quelques fois Où j'ai Il y a une fois Où j'ai donné Un lien de crack Via une vidéo C'est la seule fois Où je me suis reçu Un avertissement Sur ma chaîne Ce qui m'a coûté Une énorme perte De fonctionnalité Et une énorme Paralysie Sur ma chaîne Et donc je ne redonne Plus aucun lien de crack Sauf par Skype Ou par Twitter Non même pas par Twitter Uniquement par Skype Parce que Et encore Si j'ai des liens de crack Parce que j'ai rien du tout Mais je ne donne Aucun lien de crack Que ce soit pour Photoshop Action My Release Camtasia Studio D'autres logiciels Je ne donne rien Au risque de me faire Encore en recevant Un avertissement Ce qui me coûterait Une fois de plus La paralysie de ma chaîne Donc voilà C'était un petit Tutorial découvert J'espère que Vous aurez appris Ce qu'est Photoshop En profondeur Il y aura encore Plus d'approfondissements Sur ce logiciel Un peu plus tard Pour une série de tutoriels Ne vous inquiétez pas Je vous dis A la prochaine Portez-vous bien Suivez-moi sur Twitter Si vous voulez avoir Les nouvelles nouvelles De la chaîne Je vous dis A la prochaine Abonnez-vous Mettez un petit like Si vous avez aimé Mettez en commentaire Ce que vous en avez pensé Et je vous dis A la prochaine Allez Ciao les gens T'as aimé ? N'hésitez pas Dessinément Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada